Bonjour, ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Un montréalais a remporté l'un des plus grands prix scientifiques au monde pour une technologie de pointe. Le professeur Gilles Brassard de l'Université de Montréal est l'un des quatre récipiendaires du prix Breakthrough en physique fondamentale, considéré comme l'un des plus grands prix scientifiques au monde. Il est assorti d'une bourse de 3 millions de dollars américains. Cette reconnaissance lui est décernée pour ses recherches en informatique quantique. Cette technologie utilise les lois de la mécanique quantique pour résoudre des problèmes qui dépassent les capacités de calcul des ordinateurs classiques. Gilles Brassard est un pionnier. Il a notamment participé à la conception de la première technique de cryptographie quantique et lui et d'autres collègues ont réussi, grâce à la téléportation quantique, à téléporter des photons sur une courte distance. Le nombre de prestataires de l'assurance-emploi a augmenté de 7,4% au Québec et de 2,9% au Canada entre juin et juillet. C'est, selon Statistique Canada, la première hausse depuis le début de la pandémie qui n'est pas liée à un resserrement des mesures sanitaires. La direction de Real Ventures, une des principales firmes montréalaises de capital de risque, perd une de ses figures connues dans le monde de l'investissement. Janet Bannister, qui était associée directrice, quitte son rôle de directrice. Elle reste associée, mais indique qu'elle réduira graduellement son implication dans la firme. Meta est condamnée à payer 175 millions de dollars américains à l'application américaine Voxer. Voxer accusait Meta d'avoir violé ses brevets en copiant sa messagerie de type walkie-talkie pour l'intégrer, il y a plusieurs années, aux fonctionnalités de diffusion en direct de Facebook et d'Instagram. Peut-on parler de fromage pour un produit végétal ? Il semble bien que oui. La ville de Montréal avait intenté il y a quatre ans une poursuite contre une entreprise montréalaise de produits végétaliens parce qu'elle utilisait le mot « fromage » sur l'emballage d'une tartinade de noix de cajou. La ville alléguait que l'utilisation du mot « fromage » ne peut pas, en vertu d'une règle fédérale, décrire un produit qui n'est pas fait de lait de vache. Un tribunal municipal avait tranché en faveur de la ville. L'entreprise avait porté la cause en appel. Selon elle, l'appellation de son produit, qu'elle décrivait comme un « fromage à la crème de noix de cajou de culture non laitière » était suffisamment précise sur le fait que le produit ne contenait pas de lait. Un juge de la Cour supérieure vient de lui donner raison. Cela pourrait créer un précédent au sein de l'industrie alimentaire. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir notre infolettre Infobref Matin et à partir de 16h, Infobref Soir. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour recevoir gratuitement par courriel ces deux infolettres quotidiennes. Je vous donne rendez-vous lundi matin pour un autre bulletin audio Infobref Affaires. Mais avant cela, ne manquez pas, à partir de samedi matin, notre épisode hebdomadaire à retenir cette semaine. Avec deux chroniqueurs, Fabien Major et Alain Mackella, on reviendra en dix minutes sur deux sujets de l'actualité des affaires de la semaine qui s'achèvent pour voir les enseignements qu'il faut en retenir. C'est en rendez-vous audio dans ce balado ou en vidéo sur la chaîne YouTube d'Infobref. Le lien est dans les notes de cet épisode. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501